À votre goût comme moi ! Oui, je ne suis pas inquiète, vous allez en trouver, oui. C'est très bon hein ! Allez dans votre corps ! Mais... Mais je n'ose même pas imaginer ! C'est horrible ! Non, la sensation de chaleur est infiniment bonne. Ah ouais ? Ouais. Le sang qui coule ressource mes... mes entrailles. J'ai mes ressources des entrailles des autres. Mais pour ça, l'homme ou la femme doit être forte. Hé, hé ! D'accord, mais c'est... On s'y marche en fait, c'est comment vous... Comment vous faites ? Vous entrez, vous entrez par vous ! Vous voulez vraiment que je vous montre ? Vous faites quoi ? Je peux prendre comme ça le ceinturon que vous avez autour de la taille. Je vais le serrer fort avec les dents en le maintenant. Là, cela va exercer une pression telle que votre ventre va se disloquer. Ensuite, avec mes doigts, je pénétrerai la chair qui vous protège. J'écarterai ensuite la carcasse. J'écarterai les côtes que vous avez. Et je plongerai la tête. Monsieur, sachez une chose, un fantasme, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. Nous sommes loin du fantasme, oui, vous l'avez bien dit, oui. Méfiez-vous. Oh, Guy, allons nous rassasier aux salauds. Ce monsieur ne semble pas avoir toute sa tête. Très bien. Riez, Jacques, mais je vous ai à l'oeil et on vous inquiétez pas. Tout se payera. Jacques, oui, Jacques. Oui, ça m'a réveillé, Jacques. Et vous aussi, c'est qui déjà ? Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc ? Monsieur Leblanc ? D'accord, ok. Bonjour, madame. Je vous présente Guy. Bonjour. Regardez votre fille. Je ne te permets pas de regarder jamais les yeux de ma fille. Ne regarde pas, c'est ça, ne regarde pas son ventre. Tu ne regardes de rien. Je n'ai pas ma fille. Pardon, pardon. Elle a regardé elle. Oui. Mais ne la compare pas. Tu es fou, ma fille. Serais-tu une prostituée ? Elle a les beaux cheveux, comme elle. Elle ressemble à une grande bouteille qu'on aurait à verser. Il faudrait secouer très fort. Mon corps est totalement disproportionné. Si j'étais votre père, je vous aurais pendu depuis longtemps. De plus, je regarde votre faciès, j'ai l'impression que vous avez de la moustache et de la barbe. Entretenez-vous un minimum, madame. Quelle honte. Il faudrait payer pour un service aussi insoutenable. Il faut faire moins cher. Guy, nous n'en dirons rien. Et si tu venais aller rentrer, nous irions en prison tous les deux. Peut-être, peut-être, peut-être elle pourrait vous laver le corps. Guy, ça ne te plaît pas de me laver ? Si, 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 mais je vois le désir dans vos yeux, là. Je n'ai aucun désir pour cette fille. Cette punaise, c'est une punaise de lit. Elle me rebute, elle me dégoûte. C'est insoutenable, Guy. Hum. Au revoir, madame. Insoutenable. Guy ? Mais n'aie pas peur, Guy, c'était... Non ! Vous allez bien ? Mais il est complètement malade ! Ma pauvre monture ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a un souci, votre cheval. Guy, il descend immédiatement de ton cheval ! Excuse-toi, tout d'abord ! Mais à moi, Guy, espèce d'abruti ! C'est moi, je compte beaucoup plus que je peux ! Mais oui, pardon, mes célèbres, je vous donne le cheval à moi, si vous voulez. Il ne pourra jamais remplacer celui-là, mais je vous donne avec mon cœur. Le cœur, c'est tout ce qu'il te reste, de toute façon. Et vous adressez avec son cœur, oui, monsieur Leblanc, allez-y. C'est bien, Guy, genre, c'est bien. Je vais courir derrière. Mais il va courir à côté, c'est ça ? Oui, bah oui, bien sûr ! Il m'a transporté pendant plusieurs jours et plusieurs nuits à pied. Sur ses épaules ! Allez, Guy, dépêche-toi ! Mets-y un peu d'entrain et du cœur ! J'espère qu'il va voir l'endurance. Monsieur, vous en doutez vraiment ? Avec une telle musculature, c'est vrai, vous avez raison. Il ne peut qu'aller loin. Ça va lui rappeler un peu comment il courait dans ses tribus. Allez, avance, Guy. Qui montre au monsieur que tu n'es pas faible ? Tu fais bliggy ? Vous avez vu cette force de la nature ? Oui, vous pouvez souffler, je vois ça, oui. Il a l'air de... Allez, cours, Guy. Allez, montre-leur. N'hésitez pas à lui mettre quelques coups de pied dans le dos, hein. Dépêche-toi, Guy. Allez, dépêche-toi, Guy. Allez, avance, là. Il peut continuer comme ça longtemps. Bien entendu, si vous saviez ce que j'ai pu voir. Une fois, il a courri aussi vite qu'un loup, il l'a attrapé à la carotide, il l'a mordu, il lui a tordu le coup en même temps. C'est impressionnant. Il a l'entendu, vous croyez que je l'ai recrut tout ? Guy, prends le cheval ! Guy ! Prends le cheval ! Mais, Guy ! Il n'a rien fait, ce monsieur. Il n'a rien fait, ce monsieur. Vous n'allez quand même pas lui prendre son cheval. Mais bien sûr que si vous vous présentez. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez vous arrêter. Allez, Guy, prends mon cheval, Guy, dépêche-toi ! Je suis impressionné, monsieur le blanc. Y'a là. Je vais enlever la peau. Voilà. J'ai la peau. Ah, et bien. J'ai envie d'enlever les peaux. Je ne te jugerai jamais pour tes passions, Guy. Aïe ! Oh, d'accord. Je ne vais pas... Ouh, aïe ! Mais pourquoi ? Non, je ne vais pas. Ils sont beaux ces chevaux, vraiment. Calme-toi, 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 calme-toi ! Ça va être mon cheval, toi, à faire quoi, là ? Je ne veux pas le prendre, il était en train de totalement vouloir taper les autres chevaux. Il s'a agité les chevaux. Mon cheval est juste à côté, je n'ai pas besoin de prendre le vôtre. Ils ont voulu taper. Allez, va-t'en, c'est toi fou de bordel. Dégage. Comment ? Non, on va parler à mon cheval. Voilà. Il allait peut-être un peu plus loin, alors. Y'en a eu peur, ils ont commencé à cabrer comme ça. Oui, Guy a très peur des chevaux. Guy, tu t'es fait mal à la main ? J'ai peut-être pris le coup des sabots dans la main quand je me suis protégé. Je suis désolé, je ne voulais pas faire mal au cheval. Et tu vas encore me compter beaucoup tes chers pour mettre ça ? Tu pourrais faire attention, hein ? Pardon, pardon. Reviens ici, Guy ! Bah, il peut payer lui-même, non ? Oulah ! Ça va, M. Robin ? Bah, pourquoi ? Vous êtes bon pour un bain, M. Robin ? Non, il n'est pas assez grand. Je suis garant de sa bonne santé. Je crois que vous avez vu Miss Clifford avant. Il est adulte, non ? Monsieur, je ne vous demande pas qui vous a torché le cul jusqu'à vos 18 ou 21 ans. Alors, vous menez-vous un petit peu de vos affaires. Ce n'est pas mon maître. J'ai dit, c'est M. Le Blanc. Il s'occupe de compter pour moi. Laissez mon bon ami, M. Le Blanc. Ah, d'accord, d'accord. Je l'ai recueilli et je l'ai libéré de ses chaînes. C'est un homme libre. Il m'a sauvé, oui. Toi, t'es un grand homme, bon, un peu petit, mais... Faites attention qu'on vous prenne pas pour un fédéré. Pour un quoi ? Un confédéré, un sudiste. Mais arrêtez de me... Vous dites n'importe quoi ! Moi, un sudiste, vous plaisantez ! Bah non, mais justement, qu'on vous prenne pas pour un sudiste. J'ai pas dit que vous l'étiez. Bon, d'ailleurs, si quelqu'un est intéressé par les services de Guy, je loue ses compétences à la semaine. Qu'est-ce qu'il fait ? Je peux travailler. Là, ça fait confédérer ce que vous dites là. Je peux tout faire le travail. Mais pas du tout ! Je sais pas ce genre de travail, M. Guy. Je peux ramasser le... Comment ? Vous faites toujours n'importe quoi comme travail, là. Cherchez juste à vous faire un peu d'argent, quoi. Je suis prêt à faire tout le travail. J'aime bien tuer les animaux. J'aime bien ramasser le foin. J'aime bien ramasser le tabac. J'ai travaillé beaucoup d'avant, quand j'étais dans le MCCP. D'accord, d'accord. Intéressant, de toute façon. Bah, si vous aimez bien ramasser le tabac, allez donc voir M. Ries, peut-être qu'il aurait du boulot pour vous. C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... C'est le... De la plantation de tabac. Donc, peut-être qu'il aurait quelque chose à vous proposer. Ah, d'accord. Sinon, moi aussi, il va travailler à proposer. Si toi a bien aimé... Faire vous ces plantes. Mais si... Excusez... Attendez, 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 attendez. Je vois depuis tout à l'heure que vous adressez à Guy. Je le rappelle, c'est avec moi qu'il faut voir pour que M. Guy travaille. Oui, c'est vrai. C'est lui qui sait compter. Moi, je ne sais pas compter. C'est une plaisanterie ou quoi ? Vous n'allez pas concircuiter mes talents ? Il faut soumettre les papiers sur M. Leber. Pas petit... Mais ce n'est pas moi qui travaille. Allez, donc toi, pas avoir l'argent, alors. Mais bien sûr que si. C'est vous. C'est à moi que vous donnez l'argent. Et si vous voulez que M. qui travaille... Oui, après, lui, il me donne l'argent. Pourquoi il ne peut pas faire ça lui-même ? Il aurait tout l'argent. Parce que je ne sais pas compter. Et les gens, ils me volent après. Exactement, ils n'ont confiance en personne. Vous allez reconnaître un billet vert de quelques cents. Oui, mais je ne sais pas le billet vert selon la tête qu'il y a d'ici. Je ne sais pas c'est qui, c'est quoi. Les gens, après, ils me donnent les pièces. Mais je ne sais pas si c'est le bon nombre de pièces qu'ils doivent donner pour rendre. Si vous ne l'avez pas remarqué, il est sous tutelle. Je suis un petit peu son ange gardien. Sinon, tout le monde en abuse. Son ange gardien, oui. Bien sûr, sans moi, c'est... Effectivement, M. Guy a besoin de quelqu'un pour sa protection. Mais, monsieur, ce n'est pas parce que Guy est fort qu'il peut subvenir à tous ses besoins. Il est faible d'esprit et fort de force. Regardez, demandez à M. Larouille. M. Larouille, tout à l'heure, lui a demandé un cent s'il lui a donné 100 dollars. Oui, je peux vous confirmer, oui. Il est très, très fort. Il est très faible d'esprit, il n'a rien à dire. Voilà. Justement, c'est toi pour leur travail. Tout à l'heure, laissez-le parler, Diantre. Je n'ai pas grave. J'ai l'habitude, les blancs parlent beaucoup fort comme ça. Vas-y, Guy. Je n'ai pas jugeur. Je dis ça parce que vous avez les mots compliqués, les mots intelligents. Moi, je ne sais pas utiliser ça. Moi, je disais que M. Leblanc m'a... Il m'a sauvé de l'ancien maître que j'avais. Vous savez, dans le Mississippi, on n'est pas encore très libre. Nous avons encore beaucoup de pression sur... Il y a du progrès, il y a du progrès, heureusement. Et M. Leblanc a négocié avec mon ancien maître. Et il lui a fait croire qu'il m'a racheté pour lui. Mais en fait, il m'a libéré. Voilà, vous avez vu, c'est sorti de sa propre bouche. Donc maintenant, vous êtes... Tout est plus clair pour vous. Ah bah oui. Pour moi, tout est plus clair et plus clair. Ça ressemblait à un texte que tu avais appris par cœur, hein. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Ce scepticisme du dehors, environ, je ne sais pas pourquoi. Vous réalisez toujours de la sorte. C'est pas pour prendre la défense de qui que ce soit. Mais il a pas l'air si malheureux que ça non plus, M. Guy. Donc... Non, je mange bien. Bah voilà. Donc après tout, s'il est bien, il est libre à lui de se laisser gérer par qui... Bon... Guy, j'ai une question. Quand tu as travaillé la dernière fois pendant trois semaines dans le champ sans dormir, est-ce que je ne t'ai pas donné ma couche ? C'est vrai, vous m'avez donné la couche. Exactement. Ça mène à s'endormir, mais... On va pas pouvoir faire ça, hein. Et vous parlez de quelle couche ? Mais je lui ai laissé mon lit ! On pouvait fermer les yeux 20 minutes. Toutes les... 10 heures. Je me suis dit que vous mettiez des couches. C'est pour ça que j'avais un petit peu... Alors, comment vous savez le nombre exact de 20 minutes sachant que vous n'avez pas compté ? Bah, je crois qu'on lui a dit. Vous rigolez ou quoi ? Il y avait la cloche qui sonnait pour dire... Ah, d'accord. C'est explique tout. C'est explique tout. Oui. Ah oui, oui. Il y a pas mal de cloches aussi dans le coin. Et M. Leblanc a vérifié que ça faisait bien 20 minutes toutes les 3 heures pour faire le repos des yeux. Eh ben, dis donc. Vous n'avez pas forcément un parcours facile, M. Guy, j'ai l'impression. Ah mais... Vous avez bien fait de tomber, finalement, sans Psyole Blanc, effectivement. Oui. Il m'a sauvé, oui. Bien entendu, bien entendu. Et nous sommes en train de monter une belle entreprise avec M. Larouille. Nous allons racheter l'orphelinat. Ah bon ? Oui, c'est ce que nous avons prévu. D'ailleurs, M. le semi-indien avec qui nous sommes entretenus hier. Voilà, je viens avec mon cher compère. Nous allons venir voir la dame, là, l'espèce de... Je sais plus comment elle s'amène, elle est agressif, la transcendlote. Mme Ophelia peut être là, hein. Elle est là ou pas ? Non, non, elle est partie dormir. Et la petite indienne, là ? Qui ça ? Petite Jane ? Oui. Elle est agressive. Non, on va pas savoir. Non, on va pas savoir. Elle peut-être être orphelinat ou... Non ? Sûrement dans la nature. Qui, mais j'en vais aller à l'Orient. Non, non, non. Je vais me faire chasser. Je vais me faire chasser. Mais je vais croiser dans la forêt. Je vais aller dans la forêt, d'accord. Mais... Regardez ! Je fais juste une interlude, mais regardez Guy ! Il est parti faire pipi tout seul et je le laisse bien, il est libre ! Vous voyez bien ? Bah ouais, il est libre depuis un moment, quand même. Non, monsieur, ne pas vous embêter, hein. C'est bon. Non, mais c'est pour vous montrer, voilà. Et on a redéfini sa condition. Et vous savez, on le met vraiment plus haut que nous, limite. Je peux vous assurer. Ah, lui, être plus haut, de toute façon. Oui, oui. Et du coup, quel serait l'objectif de racheter l'orphelinat, messieurs ? Eh bien, nous racheterions plein d'enfants, de couleur, dans le sud, pour les élever, les éduquer, les sortir, justement. Ouais, alors c'est l'Union qu'a gagné. Oui, exactement. Une sorte d'accumateur. Oui, l'orphelinat, bien entendu, oui. Oui, l'orphelinat. C'est un lieu maudit. Occupé par un démon qui s'appelle Personne. La dirigeante est une sorcière. Alors ça ? Je vous le fais pas dire ! Je vous laisse en occuper. Waban, je te jure que c'est vrai. Oui, toi dégagé. Je te jure Waban. Elle a pas appelé Personne avec un fusil. Tu dois l'avoir menacé de mort. Ça oui, c'est ça. Je l'ai jamais menacé de mort. Il faut absolument se lui règle sur le compte, cette sorcière. Il faut absolument se rendre sur les yeux qu'on la trouve. C'est une sorcière. Je propose que nous fassions, nous prenons les flambeaux et que nous allions tout de suite brûler l'orphelinat. Oui. Allons-y. Allons-y. Allons-y, monsieur le bloc. Allons-y, monsieur le bloc. Dites pas n'importe quoi. Vous avez pas brûlé quelque chose que vous voulez acheter. Voyons, monsieur le bloc. Nous reconstruirons. Au diable, les mauvais esprits. Au diable, au diable. En plus d'être sudiste, il est anarchiste. C'est vrai. Je suis un libérateur, un libertaire, mon bon monsieur. Eh, voilà. C'est pour le coup dans le dos. Allons-y, pourtant. Les sorcières doivent être brûlées, monsieur. Non, mais elle pas être sorcière, justement. Elle luttait contre démons. Lui racontait n'importe quoi et lui sauvait discord. D'ailleurs, toi, vas pas devoir croiser lui tout seul. Sinon, tu vas avoir sûrement gros problème. Mais de qui parlez-vous ? Aïe. Eh ben voilà. Vous allez bien ? Bien mal acquis, celui qui se roule dans la merde. Eh, faut pas devoir écouter... Il a un problème, le nain, là ? Je ne suis pas nain, je suis de petite taille, monsieur. Ne confondez pas tout ! Une personne de petite taille, mais s'il vous plaît, mieux traitez cette personne. De sudiste, c'est... C'est comme ça que je vais l'appeler. Je ne suis même pas sudiste. Vous dites n'importe quoi. Non, mais on n'a plus le droit d'acheter des gens depuis la victoire de l'Union, quand même. Mais monsieur, vous traînez dans quel milieu ? Mais quelle naïveté ! On va dans les Etats-Unis. Mais quelle naïveté, mon dieu ! Ah, mais ouvrir un code pénal. Mais vous pensez que tout le monde respecte tout ? Mais vous êtes d'une naïveté, mon bon monsieur. Vous croyez quoi ? Vous avez les yeux dans toutes les caves du monde ? C'est pas certaine chose, mais vous voyez, l'esclavagisme, c'est vraiment pas fou, hein ? Il a utilisé le terme qu'il ne fallait pas. En aucun cas, c'est de l'esclavage. Vous n'avez absolument rien compris. On en est pas loin, vous rachetez des gens, quand même. Mais pour les libérer ! Ils sont déjà libérés depuis longtemps, quand même. Mais pas du tout ! Mais monsieur, vous êtes à côté de la plaque. Vous vivez dans un monde où la couleur rose est prédominante ! Et où des animaux avec des grandes cornes ! Vous leur apprenez à chasser, vous leur apprenez à compter, ça y est, ils sont libres. Mais il faut bien les acheter quand ils sont enfermés dans des maisons. Oui, monsieur Leblanc m'apprend à compter et à lire. Petit à petit, j'essaie d'apprendre. Ah bah voilà, bientôt vous pourrez prendre votre envol. Il peut déjà le prendre s'il le souhaite ! Je pense que ce Guy peut prendre son envol s'il le souhaite ! Mais là, j'ai l'impression que ce n'est pas son intérêt de prendre son envol. Donc il est aussi bien avec monsieur Leblanc et monsieur Larouille, plutôt que de prendre son envol et de... Enfin quelqu'un qui comprend quelque chose dans cette ville ! Ouais mais bon, j'ai pas l'impression que ça donne. Quand je suis tout seul, les gens m'exploitent. Bah oui ! Et d'une façon, monsieur Leblanc, n'écoutez pas cette personne, ces genres de co, qui dans quelques années, on donnera des droits à des personnes du même sexe à faire l'amour ensemble ! Mais arrêtez de dire n'importe quoi ! Mais qu'est-ce que je vais raconter ? Mais ça n'existera jamais ça ! Personne qui fait ça ! Monsieur Larouille, je veux bien vous laisser vaguer sur des éluclibrations, mais s'il vous plaît ! Un poste tenu tout de même ! Bien fait pour nous ! Monsieur Leblanc, on a quand même connu deux cow-boys qui habitaient dans les contrées comme ça ! Oui, c'est vrai, c'est vrai ! Ah mais c'est dégueulasse ! Qui partageaient le même lit ! La même couche ! On pense qu'ils partageaient la même tente ! Oui, oui, oui ! Mais c'est dégueulasse ! Ça oui, effectivement, il faut les brûler par contre, ceux-là ! Retrouvez-les et brûlez-les au lieu de vous brûler l'orphelinat ! Monsieur Leblanc a fait autrement, mais oui ! Il l'a fait comme... Comment ? Comment vous avez réglé ce problème, monsieur Leblanc ? Je vais vous expliquer, oui ! Non, racontez-le, vous racontez mieux que moi ! C'est très simple ! Ils étaient au bord d'un lac, nous avions eu écho d'un rendez-vous après les avoir vus. Nous avions une petite cabane avec Guy, où nous nous réfugions, des gens qui voulaient le brûler momentanément. Et une fois, deux fois, nous les voyions s'embrasser au bord de l'eau, une fois, deux fois, nous les voyions se titiller les tétons ! C'est dégoûtant ! J'en ai envie de vomir ! J'ai des reflux ! Oui, exactement ! Et la dernière fois que nous les avons vus, malheureusement... Je me suis approché discrètement, tapis dans l'ombre, telle une petite carpe ruisselant le long de la rivière ! Et m'approchant, j'ai tout simplement, monsieur... Et je le dis sans honte ! Je le dis sans honte ! J'ai mis ma main, oui ! Je les ai empalées comme des marionnettes sur ma main ! J'ai fait ressortir ma main !